alors salam alaykoum bismillah pour aujourd'hui dans cette sixième capsule pédagogique nous allons parler de la conduite type d'un atelier ou un atelier une formation un module en formation la première étape c'est d'accueillir les participants il faut venir suffisamment en avance un peu plus tôt une vingtaine de minutes voire plus pour accueillir les participants il faut une fois une cour d'un flasal il faut leur rappeler les objectifs bien sûr les objectifs un temps un actif pour rappeler c'est les objectifs de type opérationnel rappelez-vous les objectifs les contours de tombe les connaît d'un homme feu la fiche pédagogique là la fiche de présentation interne il faut leur rappeler les objectifs et faire et procéder aux présentations à les présentations c'est une étape importante dans la conduite d'un atelier chacun à sa manière de faire les présentations à ma manière en a les présentations je dois les faire sous forme d'un icebreaker c'est l'occasion de faire un icebreaker le premier icebreaker l'atelier tana les gens comme ça ils vont se connaître vous allez vous faire vous allez vous présenter aussi alors il y a aussi l'occasion fait les présentations de rappeler et ça c'est important aussi de rappeler les attentes et les règles de l'atelier du module de du cours que vous allez faire en tant qu'enseignant il faut le rappeler les attentes mais la dame troj il faut que les participants les apprenons ou mais le goulou aident les attentes alors faites attention des attentes mais les jambes j'ai coup nos vagues mais les jambes j'ai coup nos bateaux dans manière générale il faut être précis et les règles de travail ensemble de vivre ensemble pendant la période de l'atelier une journée deux journées trois journées voire plus il y a des ateliers qui durent des semaines peut-être alors les les attentes et les règles il faut les afficher il faut les afficher durant toute la période une terre l'atelier tana les amis qu'on nous affichait les gens et je vends il faut les rappeler de temps à autre on sait jamais peut-être qu'il ya des gens qui transgressent les règles il faut les rappeler les attentes une fois que vous avancez les séquences de racontes galhado c'était parmi les attenteurs comme les contours tentadron fait l'atelier après cela nous allons passer à la première séquence d'ouverture j'appelle ça la séquence d'ouverture c'est la première séquence libérat vous allez introduire le module d'un coup là vous allez introduire l'atelier table et le sujet l'ira d'état d'aller à la première séquence d'ouverture à mon sens on a les intenders sous forme d'un brainstorming alors un brainstorming qui va rappeler à la question de base à la question d'ouverture la question primordiale auquel les apprenants vont répondre bien sûr chacun a sa propre méthode moi j'utilise le brainstorming il ya par exemple des enseignants ou des formateurs il doit et question qu'elle qu'elle qui peut me dire de quoi il s'agit par exemple l'idée chez la communication c'est quoi d'après vous mbadiouwa il va procéder à un exposé à mon sens c'est dans la séquence d'ouverture les autres comme sous forme d'un brainstorming avec les trois étapes de brinsta brest on est donc introduction de la question de base bad structuré on va aller vers la synthèse de ce brinston les amis coulent une visualisation les amnes souffle la séquence d'ouverture souffle les étapes de la séquence d'ouverture mais j'irai une question de part une bataille et puis il y a des séquences de développement à l'intérieur de notre module à l'intérieur de notre travail à l'intérieur de notre atelier à l'intérieur de notre cours alors chaque séquence bien sûr une séquence peut être fait ou la présenter sous forme de plusieurs séances la séquence les un coup on fera une introduction un déroulement et puis une évaluation alors maintenant je belis toutes les séquences les radis d'iron qui vont développer le sujet de la con mais c'est ce qu'ils refiront les évaluations ce que les gens ils se mourent les évaluations intermédiaires d'autres ils se mourent les évaluations formative bien sûr au sein de l'atelier une telle et puis il faut terminer toujours par une séquence de clôture une séquence finale pédagogique de clôture ou a dit les amis d'il fira un contrôle final ou là beaucoup de gens qui appellent ça une évaluation sommative de la formation du module de l'atelier bien sûr entre les séquences binette on les séquences de développement les séquences d'ouverture la séquence la première séquence de développement par exemple où il a entre les présentations et les objectifs ou la qu'il comme nous les présentations des règles et les attentes et on va passer à la séquence d'ouverture il faut penser à des pauses alors les pauses bien sûr ils jouent partout partout wind cool un passage 1 une séquence vers une autre séquence les pauses sont par exemple il est la pose la postage bas la pause café la pause déjeuner la pause café à l'après midi alors à mon sens quand il y a une pause ou là quand je vois par exemple le développement à les séquences de développement il ya des gens il ya eu il ya des gens par exemple qui se fait qu'il ya des gens les peut-être il ya eu il ya eu la roula alors là tu peux les le travail de l'équipe le travail du groupe d'un impasse n'hésitez pas à faire des warm up alors les warm up c'est des moments aussi c'est des moments très importants de 2 2 d'énergie à j'ai beaucoup de gens l'hablant énergiser à l'intérieur de l'atelier la win le groupe yida et où il est d'énergie terre où l'état en terre où il est il va produire plus alors maintenant c'est aussi dans les séquences de développement il ya des travaux que vous allez faire des exercices en ce groupe en binôme en triad des réflexions à titre individuel pas du groupe en ce groupe on bat peut-être travail en plein air tout ça c'est des étapes pédagogiques dans la conduite alors résumons la conduite d'un atelier il faut accueillir les participants suffisamment venir suffisamment à l'avance n'hésitez pas 20 minutes une demi-heure avant pour accueillir les participants demandez peut-être au niveau de l'école ou l'institut les conférences d'une pause enfin une collation avant de commencer l'atelier terre comme les objectifs il faut rappeler les objectifs opérationnels dès que vous les avez mentionné dans la fiche de présentation terre comme la fiche pédagogique les présentations se présentent et présenter les les apprenants avec les attentes et les règles il faut les afficher les attentes et les règles il faut l'afficher les présentations à mon sens du nom sous forme d'ice breaker alors bon il ya beaucoup de les présentations croisés je sais pas il ya beaucoup de nice breakers fait le sens on tape les présentations l'objectif la présentation ce que ou en même temps un nice breakers les participants et non d'eau les place dans un méga touch le plastique on essaye de trouver un nice breakers dans ce sens c'est à dire que les gens quand ils interviennent pour les présentations qu'ils se mettent debout ils viennent par exemple au tableau il ne reste pas la place d'un héros et se déplace c'est le déplacement le but dans un esprit car c'est de 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 briser avec la glace libide les gens mais aussi bachin khaloumi ou fou et non d'eau ou se déplace quand on se déplace on va faire beaucoup de choses ensemble la séquence d'ouverture doit être sous forme de brainstorming la visualisation la structuration la synthèse faire une petite évaluation c'est important aussi les séquences de développement plusieurs séquences de développement talent au mot du tac tu as l'atelier tac tu as le sujet il faut faire à chaque fin de séquence une évaluation qu'on appellera une évaluation intermédiaire ce qu'on appelle l'évaluation formatif la séquence de clôture la séquence de de fin inter l'atelier tender sous forme aussi d'un exercice où une icône fait et il fait un contrôle final une évaluation sommative les warm up et energizer après chaque pause voilà merci beaucoup j'attends aussi vos remarques et puis merci merci